Alors, rebonjour à tous et heureux de vous retrouver à nouveau en ce 24 juin 2023, fête des Québécois, encore une fois, bonne fête à mes compatriotes, bonne fête de la Saint-Jean, 23h42, j'arrive du travail et c'est des rebondissements, rebondissements, rebondissements. À moins de 24 heures, tu as eu la préparation d'un coup d'État, des médias qui nous ont dit que Poutine avait fui, était pour tomber, que son régime était pour tomber, que c'était la plus grande menace depuis 20 ans, auquel il avait à faire face et maintenant à la fuite de ce fameux chef du groupe Wagner qui apparemment se rendrait ou serait déjà rendu en Biélorussie. Wow! Que de rebondissements! C'est assez hallucinant. Le plus grand défi lancé au président russe, Poutine, au cours de ses plus de deux décennies au pouvoir, s'est éteint relativement pacifiquement samedi après que le commandant mercenaire rebelle qui a ordonné à ses troupes de marcher sur Moscou a brusquement conclu un accord avec le Kremlin pour s'exiler et sonner sa retraite, nous apprend l'Associated Press. La révolte dramatique, mais brève, a changé le paysage du Kremlin et de la guerre de 16 mois avec son rival en Europe et a incité la Russie à retirer les soldats du champ de bataille pour défendre la capitale. Peut-être que c'était toute une manigance, qui sait, une reconnaissance étonnante de la menace posée par les soldats du groupe Wagner sous le commandement d'Uvgeni-Prirogine. En vertu de l'accord annoncé par le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov-Prigozine se rendra en Biélorussie voisine et les accusations d'organisation d'une rébellion armée seront abandonnées. Le gouvernement a déclaré qu'il ne poursuivrait pas, non plus les combattants qui ont participé, tandis que ceux qui n'ont pas participé devraient se voir proposer des contrats par le ministère de la Défense. Poutine avait jugé plus tôt de punir les responsables du soulèvement armé mené par son ancien protégé, dont les forces se sont emparées d'une installation militaire clé dans le sud de la Russie avant d'avancer vers la capitale. Dans un discours télévisé à la Nation, il a qualifié leur rébellion de trahison. En permettant à Prigozine et à ses forces de se libérer ou de quitter, a déclaré Peskov le but le plus élevé de Poutine était d'éviter l'effusion de sang et la confrontation interne avec des résultats imprévisibles. Moscou s'était préparé à l'arrivée des forces de Wagner en érigeant des points de contrôle avec des véhicules blindés et des troupes à la périphérie sud de la ville de Moscou. La place rouge a été fermée et le maire a exhorté les automobilistes à rester sur certaines routes. Environ 3 000 soldats tchétchènes ont été retirés des combats dans l'autre pays d'Europe où il y a ce conflit et se sont précipités tôt samedi à rapporter la télévision d'État tchétchène, signalant le désespoir de Moscou alors que les troupes de Wagner avançaient, selon Prigozine, à seulement 200 km de Moscou. Mais après la conclusion de l'accord, Prigozine a annoncé qu'il avait décidé de battre en retraite pour éviter de faire couler du sang russe. Ses troupes ont reçu l'ordre de retourner dans leur camp de campagne dans l'autre pays en question où ils se sont battus aux côtés des soldats réguliers russes. Prigozine a demandé l'éviction du ministre de la Défense, Soygou. Longtemps, la cible de ses critiques virulentes pour sa conduite dans la fameuse guerre actuelle. Donc, vraiment, ça c'est l'AFP. Et The US Sun nous dit qu'il a fui la Russie pour s'exiler en Biélorussie après avoir accepté de se retirer de l'accord du Kremlin pour mettre fin à la rébellion. Le chef du code d'État de Wagner s'est enfui en Biélorussie après avoir conclu un accord avec Vladimir Poutine pour retirer ses forces rebelles. À seulement 120 000 de Moscou, le patron mercenaire a quitté la Russie dans le cadre d'un accord visant à mettre fin à son soulèvement avec l'abandon des charges retenues contre lui, a annoncé le Kremlin. Donc, vraiment, très étrange cette histoire-là. C'est presque incompréhensible. Mais enfin, que voulez-vous? Ça, c'est les derniers développements. Je vous laisse ça dans la boîte de description. On attend, il y a peut-être d'autres bondissements. C'est vraiment très louche tout ça. C'est vraiment très sinistre. Qu'est-ce que ça cache? On le saura peut-être plus vite qu'on le pense. Donc, je voulais vous partager ça parce que j'ai fait un suivi de ce développement-là, de cette histoire-là. Tout ça en moins de 24 heures, il faut le faire. Wow! Quelle, quelle, quelle aventure! Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada